... Paris, 14e arrondissement, quartier Plaisance, par rénovation urbaine, s'attaque aux logements insalubres. Ah, ça y est, la maison va tomber. Oh là là. Oh là là là. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. On en sent la poussière au travers. et dire que bientôt ce sera mon tour on a à sarie je ne sais pas mais le plus tard possible pour moi mais mais ça s'avance vite et pourtant vu mon âge il vaudrait mieux partir autrement comme ça alors vous savez déraciner une personne de 87 ans et bien c'est dur ce sera dur jusqu'à maintenant j'ai encore pu rester mais de voir tout ça tomber ce n'est pas encourageant pour moi et puis on ne remettra tôt on vaudrait mieux s'en aller directement là-haut pour moi je serai tout près on l'a proposé dans un sens mais vous savez de l'autre on a bien su que je n'avais pas le moyen de pouvoir y aller c'est pourquoi on dirait qu'on mettra dans une vieille maison on aurait dû commencer par bâtir des maisons pour les personnes âgées et alors les mettre dans ces maisons là mais non on détruit les maisons et après on se demande où on va les mettre alors on commence par la charrue avant les boules il n'y a pas d'organisation je voudrais bien fermer les yeux ici depuis 63 ans que j'y suis vous savez ça fait un long bail et tous mes souvenirs depuis 15 ans que mon mari est parti moi je le vois encore tous les jours ici je le vois se raser je le vois aller et venir et tout ça d'aller me réinstaller autre part où je ne connaitrais rien peut-être je serais mieux mais pour moi je serais plus mal parce que je n'aurais pas mises enfin tous mes souvenirs que j'ai ici comme Dieu voudra je suis à sa disposition les urbanistes tentent de reconstruire les vieux quartiers de la ville de leur donner un nouveau visage un nouvel équilibre de reloger ceux qu'ils délogent et de loger ceux qu'ils attirent ils livrent Paris au bulldozer Haussmann est aujourd'hui dépassé cela s'appelle la rénovation urbaine je prends la présidence comme d'habitude naturellement on votera pas on votera pas cette fois-ci oui tu devais mais je ne crois pas que tu puisses le regarder maintenant d'entourer les vêtements en écouer les vœux avec les questions de le plan d'aménagement de la mise des lieux humains Albert Hacher vous êtes urbaniste en chef de quelques-unes des principales opérations de rénovation de Paris la rénovation pour vous qu'est-ce que c'est ? et bien la rénovation consiste à essayer de reconquérir un certain nombre de quartiers et vous noterez d'ailleurs que toutes ces rénovations se trouvent dans un secteur sud sud-est de Paris et en particulier est ce sont des faubourgs qu'on reconquiert comment les reconquiérez-vous ? et bien nous avons commencé à parler de rénovation à partir de 1956 les premiers décrets concernant la rénovation date de 1958 et il y a deux sortes de rénovation vous le savez bien la rénovation privée et la rénovation publique et bien la rénovation depuis dix ans la rénovation fait appel au capitaux privés le promoteur obtient le privilège de construire plus haut, plus dense et plus cher et s'engage en échange à livrer des terrains à la ville et à lui fournir une contribution financière Monsieur Jean Guyot, vous êtes promoteur un promoteur, à quoi est-ce que ça sert ? Eh bien promoteur, je serais d'ailleurs plutôt tenté de l'appeler d'un terme américain builder c'est l'homme qui provoque autour de l'acte de construire la conjonction de toutes les disciplines qui sont nécessaires à la réalisation de cet acte ça veut dire quoi ? Eh bien ça va depuis tout d'abord l'analyse des besoins leur définition la composition du programme puis la constitution de l'équipe nécessaire à la réalisation de ce programme la mise en place des structures financières ensuite la réalisation proprement dite en passant bien entendu par l'instruction et la procédure administrative qu'il est indispensable d'accomplir en France pour pouvoir construire la réalisation proprement dite du programme et sa livraison en définitive aux utilisateurs Donc vous n'êtes pas financier vous-même, vous ne travaillez pas avec votre propre argent Nous ne travaillons pas avec notre propre argent nous sommes principalement des prestataires de services, des généralistes Un groupe comme le vôtre fait un chiffre d'affaires annuel de quel ordre ? De l'ordre de 350 millions de francs Nouveau bien sûr Nouveau bien entendu 184 hectares pour la rénovation publique 115 pour les deux grandes opérations privées, Italie et Belleville Mais la rénovation sauvage, celle qui ne connaît aucun contrôle accroît très largement la part des promoteurs L'Etat et la ville renoncent de plus en plus au pouvoir de construire Dans le 20e arrondissement, les uns et les autres, les promoteurs et les organismes publics se sont partagés la tâche Au secteur privé, les immeubles luxueux des Hautes-Belles-Villes Au secteur public, les HLM de la place des Fêtes Pour tous les habitants du quartier, c'est la tente Les plus vieux ou les plus démunis connaissent l'angoisse Les plus jeunes ou les moins malpourvus découvrent l'espoir Au départ, ça fait une très bonne impression Parce qu'on dit, tiens, voilà des immeubles qui se construisent Peut-être que c'est pour nous Depuis le temps qu'on avait entendu parler que ça devait être démoli Et alors on pensait vraiment que c'était des immeubles Qui commençaient à reconstruire pour reloger tout le monde du 20e, enfin de Belleville Oui, alors quand c'est aperçu après des prix, je me suis rendu compte que c'était pas possible C'est-à-dire que c'est les gens qui ont des situations beaucoup plus élevées Qui peuvent accéder à ses loyers, enfin ses appartements Voilà, et donc... Bien travailler Monsieur Tardibon, quelle profession avez-vous ? Boucher Vous êtes ouvrier boucher ou vous avez... Ouvrier boucher, oui Et vous gagnez combien par mois ? 150 50 000 francs, ce qui fait avec les allocations familiales De combien disposez-vous à peu près par mois ? Ça fait 180 Et vous êtes marié depuis combien de temps ? 8 ans, on a pris ça au début du mariage On a cherché, on s'est fait inscrire à la rupture du groupe Et ça fait 7 ans de ça, on n'a toujours pas de nouvelles Il y a eu des inspecteurs qui sont venus voir On nous a dit qu'il y avait plus mal logé que nous Et depuis, j'ai appris que j'étais prioritaire Mais là, il faut attendre la démolition de l'immeuble pour être logé On peut toujours trouver plus mal Mais enfin, une pièce de 17 mètres carrés avec 3 enfants, c'est quand même pas drôle On a des lits superposés, un lit qui se déplie pour la petite Et quand tout ça est en place, il n'y a plus beaucoup de place pour se retrouver On pourrait quand même faire quelques HLM, même si c'est pas tout à fait dans Paris, au moins dans la périphérie, qu'il soit accessible C'est combien un logement dans la périphérie ? Ça devait être dans les 40, 41 je crois Et vous pourriez payer cela ? Oui bien sûr, j'ai cherché une fin, je suis allé dans une agence On me demandait en reprise pour un loyer de 30 000 francs par mois, 2 millions Ou alors des logements à 80 000 francs par mois, autant que vous voulez Les promoteurs, eux, ils font des immeubles de luxe, ça leur apporte davantage C'est bien connu, on fait des immeubles comme le toit de Paris avec du doigt, paraît-il, rare, etc, etc Alors ça fait des immeubles qui sont vendus beaucoup plus cher Vous savez de combien sont les locations dans votre tarif ? Je crois autour de 150 à 200 000 francs par mois On peut parer la soupe ? On peut manger de la soupe ce soir ? Comment là ? Et comment on va vous loger ? On va être logé par la société qui démarrerait à l'immeuble Pour l'instant, ils ne seront pas manifestés, on ne peut pas savoir exactement où on ira Vous voulez rester en quartier ? Le quartier, pas spécialement, mais enfin, au moins l'approche, la banquette du micro-périphérique Et vous allez être bientôt expulsé ? Je crois, paraît-il que ça devrait être pour cette année, mais c'est rien de certain Des couples comme monsieur et madame Tardy vont, il y en a des milliers à Paris Au dernier recensement, 57% des appartements parisiens ne possédaient ni baignoire, ni douche 55,8% ne comportaient pas de WC intérieur 78 000 logements n'étaient pas reliés au réseau du gaz 65 000 n'étaient pas même équipés en eau courante 68 % ne disposaient pas du téléphone La société de consommation tarde parfois à venir Il faut donc rénover, il faut donc reconstruire Mais pour loger qui, où, comment, à quel prix ? A Paris, on ne construit que 3 000 HLM par an Alors que 30 000 personnes sont inscrites sur le fichier des mal logés Monsieur et madame Tardy vont, eux aussi, devront un jour quitter Paris Pourquoi cet exode inexorable ? Nous avons posé la question à un spécialiste de sociologie urbaine Deux phénomènes en France ont une importance particulière actuellement Le premier, c'est la répartition du prix des terrains D'une manière générale, c'est dans le centre de la ville que les prix des terrains sont les plus élevés Puis ensuite, au fur et à mesure que l'on s'en va vers la périphérie de l'agglomération, vers les zones plus lointaines, le prix des terrains diminue Deuxièmement, le marché du logement en France tend à une organisation libérale Qu'on peut résumer en disant, dis-moi ce que tu gagnes et je te dirai où tu te loges C'est le sens du marché libre du logement Si l'on examine la région parisienne actuellement en tenant compte de ces deux observations Le prix des terrains et la liberté des marchés du logement Il s'effectue actuellement une redistribution générale de la population Qui place les catégories les plus aisées au centre de la ville Et qui aboutit à l'expulsion des pauvres, à l'expulsion des gens qui ne peuvent pas payer de cette partie centrale Entre 1962 et 1968, la population parisienne a diminué de 8% Les ouvriers et les petits commerçants et artisans sont ceux qui sont partis le plus vite La part des uns et des autres s'est réduite de 16%, soit deux fois plus que la moyenne Pendant la même période, les cadres supérieurs ont augmenté de 5% à l'intérieur de la ville Pendant la même période, les cadres supérieurs ont augmenté de 5% à l'intérieur de la ville La collectivité parce que les terrains coûtent trop cher Un luxe pour les locataires, parce que les loyers sont trop élevés pour leur salaire Dans cet immense exode des plus pauvres vers les banlieues lointaines, quelques-uns réussissent pourtant à rester dans la ville J'ai vécu dans ce taux dix ans et je ne cherchais pas de toute manière J'ai connu des gens qui ont fait leur demande depuis une dizaine d'années et qui n'ont jamais rien reçu d'autre C'est là qu'on est allé voir une agence immobilière à 6-7 millions, c'était à peu près dans le même genre Moi je voulais quand même essayer, on pourrait faire quelque chose, on pourrait chercher, mais mon mari me faisait toujours comprendre Le seul moyen, il me disait, c'est d'être relogé, c'est même pas la peine qu'on cherche J'attendais la rénovation du quartier pour être expulsé et être relogé On a attendu parce que vraiment on savait que c'était la seule chance d'avoir un bon logement Ils ont eu de la chance, ils ont obtenu leur HLM, ils se sont relogés rue de Belleville, à quelques mètres de leur ancien taudis Emila, qu'est-ce que t'as fait ? Là ? Ça, là ? Un soleil Le logement est très agréable et je n'ai pas changé de quartier, c'était très important pour moi C'était le jour et l'enduit pour nous, la différence, c'est incroyable maintenant, on a le confort, tout ce qu'on veut Et on s'y habitue, locomotive Qu'est-ce que c'est, c'est un wagon ? Allez, vas-y, continue Fais la locomotive d'abord Et la fumée T'en laisse le faire, tu vas voir Je suis carleur, je gagne à l'entour de 180-190 au sien Je paye 35 000 francs de loyer par mois Ah, ça y est, je le voyais à l'envers moi Vous avez des souvenirs de ce quartier, comment se passait la vie du quartier avant ? J'avais l'habitude, depuis plusieurs années, d'aller dans un café, donc c'est là qu'on se réunissait J'avais tous mes copains, je connaissais tout le monde, j'étais un peu chez moi Ce café a disparu, bien entendu, tout en étant dans le quartier, je n'ai plus de coin, par exemple, de rendez-vous avec tes amis Il y a encore quelques commerçants dans la rue, mais ils ne travaillent plus Ah, maintenant, bien sûr, tout a changé Ils ont fait d'ailleurs le monoprix ici en bas, il y a le boucher, il y a tout, alors on va se servir là Tout a changé, c'est certain C'est des grandes sociétés, les petits commerçants maintenant, c'est mort, ça ne compte plus Un petit café, rue du Moulinet, dans le 13ème arrondissement Monsieur Lison, est-ce que ce café vous suffit pour vivre ? Non, absolument pas Mathieu, parce que je suis obligé de travailler Alors ? Qu'est-ce que vous faites d'autre ? Moi, je suis chauffeur-livreur Vous travaillez dans une... Dans une entreprise de transport Et vous travaillez de quelle heure à quelle heure ? Je travaille de 8h du matin jusqu'à 6h du soir Et pendant cet instant-là, c'est Mme Lison qui tient le café ? Pendant cet instant-là, c'est Mme Lison qui tient forcément le café, oui Comment pensez-vous que ça peut se passer ? Mon âge, quarantaine passée, les ménages, ou alors ça, j'en sais rien Les ménages, ça veut dire que vous vous résignerez à faire des ménages ? Il faudra, à 50 ans ou presque, ou 40 ans, qu'est-ce que vous voulez faire ? On est trop vieux Vous ne pensez pas qu'avec votre indemnité d'éviction, vous pourrez vous repayer à pas de porte ? Vous pourriez, non ? Comment vous croyez que ça coûte à pas de porte dans un de ces nouveaux immeubles ? 20, 30, je ne sais combien de millions ? Et combien espérez-vous avoir d'un café comme celui-ci ? Le chiffre d'affaires étant assez bas, certainement pas grand-chose Qu'est-ce qui va se passer si vous êtes délogé de ce café ? Et si ce qui va passer, c'est ça le problème pour nous C'est que nous vivons dans l'inconnu, nous ne savons pas quoi Ma femme qui a toujours tenu un commerce, n'a jamais été salarié, alors c'est là le problème pour nous 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 demandons où nous allons, ce qu'on va faire, c'est très difficile à dire, on en sait rien, on vit tout à fait dans l'inconnu Belleville et Italie, ce sont des quartiers surtout de petits artisans, de petits commerçants Qu'est-ce que la rénovation va changer à leur sort, à leur avenir ? Il y a un certain nombre de cas et dans les opérations de rénovation, on dit bon, étant donné l'enquête, étant donné qu'il y a tant d'artisans, et bien retrouvez-en une proportion de temps Et il arrive même de construire les locaux nécessaires, et bien l'enquête, on peut le dire, c'est que les artisans n'y viennent jamais Pourquoi ? Parce que les loyers, vous me direz, qu'on leur fait dans les locaux nouveaux, n'ont pas de rapport avec leurs locaux anciens Je répondrais que c'est le sol de la ville de Paris qui était mal exploité, j'en suis désolé, mais le capital que représente une ville comme Paris ne peut pas être sous-employé à ce niveau-là, tel qu'il est encore dans beaucoup de quartiers Donc le prix du sol exclut pratiquement la présence de petits commerces et d'artisanes ? C'est bien simple, il faut un petit commerçant, un artisan, je crois environ 30 à 35 mètres carrés pour un emploi dont la rentabilité et le paiement est relativement assez inférieure à celui que donnerait par exemple un emploi de bureau qui est à 10 mètres carrés par personne Et sans compter que les emplois à 10 mètres carrés par personne, on peut les emplier sur 40 étages tandis que l'artisan n'a rien à faire, il est lié à ses fournitures, il est lié à des matériaux pondéreux, on peut donc le trouver une fois sur le sol M. Besson ? M. Besson, vous allez bientôt partir ? Hélas oui madame, il paraît, enfin on attend de savoir quand mais enfin... On est déjà venu vous contacter ? Non, pas encore non, ici il n'y a encore rien eu pour tous les artisans, il n'y a rien de... Il n'y a rien de précis ? Rien de précis encore Il n'en restera pas moins vrai qu'arriver au déclin de la vie, ben on sera fichu à la porte, je ne sais pas comment ça se passera Parce que tout ce qu'ils vous proposent, ce sont des loyers à 100, 120 000 francs par mois, ben c'est pas possible de payer des loyers pareils Ça pose le problème d'abord à tous les gens âgés parce qu'actuellement ils payent de très petits loyers et ça leur permet de vivre avec ce qui touche des 30 000 francs par mois Et si on les exproprie et on va leur proposer au mieux un petit studio à 20 ou 30 000 francs par mois, ben c'est pas possible, ils n'ont plus qu'à aller à l'asile des vieillards On aurait dû prévoir de redonner à tous les artisans ce qu'ils savaient précédemment dans les mêmes conditions Et également pour les personnes âgées de prévoir des loyers modestes pour pouvoir les reclancer comme elles étaient précédemment Est-ce que le quartier, est-ce que les gens, est-ce que les habitudes changent ? Ah ben oui, les habitudes vont changer puisque d'après ce qui a été prévu ça doit devenir les Champs-Elysées du Sud Alors qui dit Champs-Elysées ne dit pas quartier pour les petits ouvriers et les petits artisans Ça veut bien dire ce que ça veut dire Nous avons vu des artisans de la rue du Moulinet, on leur offre en gros pour partir une somme qui varie entre 2 et 5 millions d'anciens francs Est-ce que pour une somme pareille, ils ont un espoir de se recaser dans le quartier à une navée ? Un espoir, ça dépend de, je dirais, presque de leur clientèle Si par exemple j'ai, par exemple, comme on m'a mis dans cet îlot là, un imprimeur Qui est mon imprimeur, c'est un imprimeur de très bonne qualité, etc. Je crois et j'espère que, étant donné sa clientèle, étant donné qu'il a besoin de rester dans le quartier Qu'il fera l'effort supplémentaire, car il n'y a pas de doute, ils ne sont pas relogés automatiquement On ne donne pas un vieux vélo pour un vélo neuf Ils seront relogés, ils ont la possibilité de se reloger, ils ont des efforts à faire Mais je crois que le quartier leur amènera la clientèle et la promotion de clientèle Qu'il leur faut pour subsister ceux qui peuvent Vous n'avez pas le droit d'exproprier, vous faites de la rénovation, vous n'avez pas le droit d'exproprier Comment faites-vous donc partir les gens, puisque vous n'avez pas ce pouvoir sur eux ? A vrai dire, nous ne faisons pas partir les gens Alors comment partent-ils, Nascar ? Puisque nous nous sommes interdits d'avoir recours à une procédure autoritaire Notre démarche a été, au contraire, d'avoir recours à la persuasion, à l'action psychologique Et je crois qu'il est intéressant de souligner que nous sommes parvenus à accomplir une révolution psychologique très importante Puisque nous avons persuadé un bon nombre de propriétaires du quartier à s'intéresser à l'opération de rénovation C'est-à-dire à la reconstruction de leur patrimoine immobilier C'est leカ viии Alors ça marche Péré P au moins De l'autre côté Je me souviens d'un coin de rue Aujourd'hui disparu Mon enfance jouait par là Je me souviens de cela Il y avait une palissade Un taillé d'un piscade Les voyous de mon quartier N'étaient si bataillés À présent, il y a un café Un comptoir flambant qui fait de l'effet Une fleuriste qui vend ses fleurs aux amants Et même aux enterrements Je revois mon coin de rue Aujourd'hui disparu C'est parti 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 M. Hacher Des fenêtres de ce salon Vous avez tout Paris à vos pieds Ce Paris que vous êtes en train de rénover Est-ce que dans ce Paris nouveau Vous avez imaginé Une sorte de nouvel art de vivre ? Eh bien Je vous disais hier Que On restructure Paris De l'est à l'ouest Ce qui fait que peut-être Ces quartiers Qui n'étaient pas les plus heureux de Paris vont être à la pointe, justement, d'une nouvelle manière d'habiter. Nous avons profité de cette concentration d'équipements divers, de bâtiments, pour utiliser au maximum les possibilités que la technique et où la technologie apportent aux gens de cette fin du XXe siècle. Et en particulier, tout le monde connaît les difficultés de se faire servir, d'avoir ce que le standing actuel laisse espérer. Et nous pensons que nous pourrons mettre d'aplomb la création d'immeubles où les gens habiteront chez eux, dans leurs meubles, et qui néanmoins auront à leur disposition des services et des personnes de tous ordres qui feront que, dans le maximum des cas, ils seront libérés des questions matérielles de la maison. Ça veut dire que vous mettrez à leur disposition des domestiques, à plein de mots, qui serviront à tous les mails. C'est ça. Il s'agit de démocratiser une idée bourgeoise. Nous avions jadis des domestiques particuliers. Ce sont des domestiques communes. Et vous comptez les vendre environ à quel prix, ces débarquements ? Cher monsieur, je ne suis pas vendeur. Mes clients feront leur prix et les vendront. Sous-titrage Société Radio-Canada Quel auteur fait-elle la tour ? Combien d'étages y a-t-il ? 32 étages, comme toutes les tours qui font partie du plan de rénovation du Front de Seine. Il y a des appartements qui sont soit sur deux, soit sur trois niveaux, avec des terrasses privées. Sur trois niveaux ? Sur trois niveaux, oui. Un triplex ? Un triplex. Un triplex ? Ça coûte combien, un appartement ? Eh bien, les appartements qui sont en duplex, à partir de 90 millions. Et l'appartement qui est en triplex, il y en a un seul, il coûte 180 millions. 180 millions ? Oui, mais il a 380 mètres carrés, ce qui est énorme. Et il a une terrasse privée, ce qui à Paris est absolument inappréciable. Ici, qui est livré tel que vous le voyez, entièrement équipé. Elle est entièrement équipé. Et il y a un lave-vaisseur ? Vous avez tout ce que vous voyez ici, est livré avec l'appartement, à l'exception de la machine à laver le linge, qui est, si vous voulez, en plus, des prix que je vous indiquerai. Les prix démarrent à 290 000 francs. Je vous donne le prix au huitième étage, qui est le démarrage des appartements d'habitation, pour les appartements de quatre pièces. Parce que plus on monte, plus c'est cher. Vous avez une évolution qui est fonction de l'étage, et également fonction de l'orientation, puisque vous avez une façade saine et que vous avez une façade quinzième. Vous pouvez me donner le prix de l'appartement, disons, au dixième étage, 100 mètres carrés ? Aux environs de 350 000 francs. 35 millions. Pour quatre pièces. Un quatre pièces, 35 millions. C'est ça, à peu près. Oui. Et dites-moi, est-ce qu'il y a des chambres de bonnes ? Elles sont vendues avec les grands appartements. Elles sont comprises dans le prix du grand appartement ? Absolument pas. Elles sont en plus. En plus. Et les prix démarrent à 44 000 francs, à peu près. Si on prend le crédit maximum, qu'est-ce que ça fait à peu près comme remboursement mensuel ? Vous avez des remboursements qui sont de 118 francs par mois et par million empruntés. Alors, suivant le nombre de millions que vous empruntez, vous faites la multiplication. Et si on prend votre crédit maximum, 25 millions, ça représente plus de 300 000 francs par mois. Il faut que les revenus soient à peu près de 3 à 4 fois supérieurs au montant du crédit que vous avez remboursé. C'est le calcul mathématiste. Il faut gagner plus d'un million d'eux par mois, à peu près. Un million d'eux par mois, ça doit faire 0,5% de la population, à peu près, non ? Devant le bistrot où survit encore l'atmosphère du vieux Belleville, les dames des nouveaux immeubles de standing croisent les ouvriers qui travaillent ici mais habitent des banlieues lointaines. Les nouveaux venus envahissent la ville mais la ville se construit telle à leur profit. Monsieur Célier, vous habitez au toit de Paris depuis combien de temps ? Je suis venu dans l'immeuble en octobre 1966. C'était à ce moment-là la livraison de l'immeuble achevé. Nous avions souscrit cet appartement deux années plus tôt. Combien vous avez payé votre appartement ? À l'époque, la publicité qui était faite disait que c'était le mètre carré le moins cher de Paris. Et c'est ce qui d'ailleurs nous a décidé. L'ensemble de l'appartement coûtait 22 millions, anciens. Pour combien de mètres carrés ? 120 mètres. 22 millions ? Comment vous les payez ? Et ma femme avait un petit logement dans le midi. Nous avons pris sur lui ce qu'on appelle un crédit relais. Alors ce crédit relais nous a coûté déjà, rien qu'en intérêts, frais divers, 1 million. Ensuite, nous avons pris un second crédit de 9 millions. Ça a été sur 7 ans. Ce qui veut dire que nous avons actuellement des traites mensuelles de 1 500 francs nouveaux. 150 000 anciens francs. Enfin, il est difficile pour nous d'y faire face. Dans le coût des appartements, il faut inclure un certain nombre de dépenses, si vous voulez, qui sont afférentes à la rénovation du 20e arrondissement. Alors ce que je peux dire, c'est que pour l'ensemble de l'immeuble, c'est-à-dire les 100 copropriétaires, nous avons versé tous ensemble donc 25 millions pour cette rénovation. Et 25 millions auxquels, si je me réfère au bilan définitif de la construction, il faut ajouter 10 millions pour les architectes et les urbanistes qui s'occupent de la rénovation du secteur. C'est-à-dire que cet immeuble, 100 copropriétaires, a donc versé 35 millions pour la rénovation du secteur. Or, quand nous nous promenons dans le quartier et que nous nous demandons qu'est-ce que c'est que cette rénovation, il s'agit de sommes qui ont été versées entre 1964 et 1966 à une société privée. Mais nous sommes obligés de constater que dans le quartier, la rénovation, c'est zéro. Les dispensaires, c'est ceux qui étaient avant que nous arrivions. Les écoles également. Les crèches, il n'y en a pratiquement à peu près pas. Les espaces verts, nous avons un tout petit square qui est à 200 mètres, plein de poussière ou du bout, selon le temps. Et c'est tout ce que nous avons pour les enfants. Et nous sommes les premiers intéressés, puisqu'il y a une servitude sur un terrain qui est devant notre immeuble. Et une lettre de la préfecture de la Seine, enfin une lettre de l'administration, précisait en 1964 qu'en tout état de cause, ce terrain devrait servir à l'aménagement d'un espace vert. Or, nous avons fait des démarches pour savoir ce qu'allait devenir. Ce terrain, d'abord, il n'est pas aménagé depuis six ans maintenant. Et d'autre part, le plan de masse actuel pour la rénovation du quartier prévoit sur la moitié de ce futur espace vert un immeuble à l'heure actuelle. C'est-à-dire devant vos fenêtres. Oui. Alors sur ce point, heureusement, la copropriété a réagi. Si vous voulez, à l'heure actuelle, je crois qu'une procédure est en cours. Et nous ne sommes pas décidés à nous laisser faire. Alors nos enfants, alors là aussi, il y a eu un problème. On construit partout des immeubles dans ce quartier et on ne modifie pas l'infrastructure sociale. J'avais un enfant qui avait trois ans et demi, donc qui était en âge d'aller en maternelle. Eh bien, dans la maternelle, il n'y a pas eu de place. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai mis, il y avait une école populaire de religieuses qui est non loin d'ici. Moi, personnellement, je suis catholique, alors ça ne me gênait pas outre mesure. Mais enfin, je préférerais quand même que mes enfants aillent à l'école laïque. Alors cette année, ça s'est très bien passé parce que maintenant, l'enfant à quatre ans et demi, on l'a pris quand même. Cet arrondissement a 200 000 habitants. C'est-à-dire approximativement le même nombre que le 16e arrondissement. Alors la comparaison est très instructive. Le 16e arrondissement a trois lycées de garçons, dont certains extrêmement réputés, comme Jean-Sons de Sey, avec l'excellent professeur. Ici, zéro lycée de garçons. C'est-à-dire que les enfants, je ne sais pas où nous les environs. Il faudra les envoyer dans un lycée d'un autre arrondissement. La rénovation, quel que soit l'organisme qui s'en charge, qu'il s'agisse de promoteurs privés ou qu'il s'agisse de sociétés publiques, se trouve toujours devant un impératif que les spécialistes, enfin, ou que le bon sens même, appellent l'équilibre financier. Tout programme de rénovation doit aboutir à un équilibre financier, quels que soient les apports qui entrent dans les caisses des rénovateurs, qu'il s'agisse de gens qui achètent des appartements ou qu'il s'agisse d'aides publiques ou toute autre source de financement. La rénovation privée est naturellement tentée de réaliser cet équilibre en vendant le plus de choses possibles et en se dispensant de réaliser des choses qui ne sont pas vendables. La pente logique de la rénovation privée, c'est donc de construire des logements qui soient vendables, de construire des équipements qui soient vendables et aussi de faire entrer dans la zone du vendable des espaces, des espaces qui autrefois étaient quelquefois des espaces publics ou semi-publics et que, progressivement, on mobilise pour qu'ils deviennent justement une source de revenus. Cette pente est assez logique du point de vue des gens qui s'occupent de la rénovation urbaine privée, mais il faut bien voir que cette pente conduit progressivement à organiser la ville uniquement en fonction des impératifs de l'argent. C'est-à-dire qu'on fait une ville qui devient progressivement vendable et qui, comme telle, devient accessible aux gens qui peuvent acheter, qui sont solvables et qui ne devient pas accessible aux gens qui ne peuvent pas payer. Et pourtant, il arrive parfois que les pouvoirs publics s'efforcent de maintenir à Paris une population ouvrière. En 1955, l'Office public d'HLM de la ville de Paris confiait à un groupe d'architectes, parmi lesquels Messieurs Lana et Dubrulle, la rénovation de l'île-aux-Bièvres dans le 13e arrondissement. Vous avez construit ce secteur de rénovation de l'île-aux-Bièvres. Est-ce qu'à vos yeux, c'est un succès ou est-ce que c'est un échec ? On peut dire que c'est un succès, parce que ce quartier comprenait un ensemble d'immeubles vétustes, insalubres et populaires. Et grâce à l'Office d'HLM de la ville de Paris, nous avons pu réaliser et reloger sur place un ensemble de logements à loyer modéré qui a retrouvé sa population, l'ancienne population du quartier. Donc, pour vous, pour vous deux, un des critères du succès d'une rénovation, c'est le fait qu'on reloge les gens sur place. Ce qui compte à nos yeux surtout, c'est le fait que le caractère de l'ancien quartier se retrouve dans le nouveau. Et ici, les gens qui habitaient le quartier avant ont eu des moyens suffisants pour se payer les nouveaux logements. L'Office a relogé tout le monde, dans le secteur de l'île-aux-Bièvres. Mieux encore, des centaines de familles venues de l'extérieur, mal logées prioritaires, expulsées, rapatriées d'Algérie, trouvent un logement dans l'île-aux. Les architectes ont construit 1 200 logements HLM et un ensemble d'équipements sociaux probablement sans égale. Une famille qui vient du 20e arrondissement, monsieur et madame Kuperberg. Entre votre femme qui travaille et vous, vous disposez d'un revenu de combien ? Environ 2 500 francs par mois. Plus les allocations familiales ? Oui, je ne les ai pas inclus dedans parce que, comme nous avons une charge un peu particulière du fait que nous avons une enfant qui va à la crèche, les 90 francs que nous touchons par mois servent à payer 9 jours de crèche. Tu es toute mouillée ? Je voudrais que vous me parliez un peu de votre... de l'appartement dans lequel vous viviez avant. L'appartement dans lequel nous vivions décomposé de 2 pièces et nous avions water sur le palier, nous n'avions aucun chauffage, nous avions un poêle... enfin au gaz. Et nous avons vécu comme cela 5 ans et les 2 dernières années avec 2 enfants. Alors ça devenait petit, il n'y avait pas de commodité et en plus de cela nous avons vécu un certain temps alors que les démolitions se faisaient, c'est-à-dire avec le bruit, la poussière et enfin des ribambelles de rats qui traversaient les rues, même dans la journée d'ailleurs. Nous, nous étions dans le cas de personnes qui... Mon mari étant ouvrier, relogé et moi-même employé de bureau, nous ne gagnons pas suffisamment pour aller dans des appartements à 70 et 80 000 francs par mois de loyer, si bien que nous nous avons attendu d'être relogés par les HLM de la ville de Paris qui prenaient en charge tous les gens qui étaient dans ces immeubles. Disons qu'on a eu cette énorme chance parce qu'on serait retrouvés comme les autres à aller au Diable Vauvert... Un petit bisou... Je serais presque tenté de vous dire, Madame Cuberpère, vous êtes privilégié. Oui. Vous êtes des privilégiés comparativement... Comparativement à beaucoup de gens qui... Par exemple, les gens qui habitaient en hôtel n'étaient pas relogés. Il fallait être locataire, locataire en titre. Ma première impression, quand je suis rentrée dans l'appartement, j'ai trouvé que c'était formidable. À mon avis, les pièces étaient très bien distribuées, les pièces étaient suffisamment grandes, la cuisine très belle. Comme c'est un lieu où, en principe, les femmes passent pas mal de temps, ça a été l'élément qui a convaincu tout de suite ma femme pour accepter l'appartement. Notre chambre se trouve directement, enfin la porte se trouve directement sur la salle de séjour, mais les enfants peuvent être complètement isolés. Ce qui se passe ici, elles dans leur chambre ne l'entendent pas. Je trouve que c'est quand même très important. Si je comprends bien, vous pensez que vous habitez dans ce que l'on peut appeler un logement social bien conçu ? Moi, je pense effectivement que cet appartement social est bien conçu. Enfin, personnellement, je le pense vraiment. C'est l'exemple type de la bonne rénovation, du fait qu'on a prévu quand même pas mal de choses. Il y a des réalisations sociales qui sont certaines, puisque les gens ont crèche maternelle. Enfin, la crèche n'est peut-être pas suffisante, parce que les crèches sont des petites unités, donc il en faudrait peut-être une autre de plus, enfin une en plus. Mais il y a crèche, il y a maternelle, il y a école primaire, il y a le foyer des jeunes travailleurs, il y a cette maison de jeunes qui va bientôt fonctionner. C'est quand même très important. Et je pense que la maison de jeunes qui s'est construite au bas de notre immeuble peut, par exemple, apporter une vie à ce quartier, à ce groupe HLM. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'aimerais bien que ce soit une maison de l'agriculture, que ça ne soit pas qu'exclusivement des jeunes qui puissent y rentrer. Parce qu'à ce moment-là, nous aurions contact avec des gens qui auraient des professions différentes, des idées différentes sur des tas de choses. La maternelle et la crèche, c'est ce qu'il y a de bien, c'est qu'en un quart d'heure, j'ai récupéré les deux enfants le soir, pratiquement. Parce qu'elles sont à proximité, vraiment. Elles sont intégrées dans l'île aux bières ? Oui, elles sont intégrées dans l'île aux bières. Nous habitons sur le secteur de rénovation publique. Nous payons un loyer de 350 à 400 francs par mois, enfin environ. Pour trois pièces ? Pour trois pièces. Une rénovation de type privé ou un deux pièces coûte environ 750 francs par mois. Alors, on voit quand même nettement la différence. Quelles seraient selon vous les conditions d'une rénovation réussie ? Une question auxquelles il est très difficile de répondre en quelques mots. Il y a d'abord, première question, qui est celle du prix des terrains dans la ville. Et on peut imaginer qu'effectivement on annule le prix élevé dans la partie centrale des agglomérations. Ça implique des changements techniques dans le fonctionnement des villes. Ça implique aussi, et au premier chef, des changements sociopolitiques d'une ampleur considérable. Parce que ça voudrait dire que tous les mécanismes de la propriété foncière, de la propriété privée, sont modifiés de fond en comble. Cependant, sans aller aussi loin vers ces solutions qui ne sont pas des rêves, qui impliquent des transformations complètes mais qui ne sont pas des utopies. Sans aller aussi loin, un deuxième type de solution et qui apparaît comme relativement plus facilement accessible, c'est de donner aux gens qui actuellement ne peuvent plus rester dans le centre de la ville, c'est de leur donner les moyens d'y rester ou d'y accéder. Soit en dotant les organismes du logement public, les organismes HLM par exemple, des moyens qui leur permettent d'acheter des terrains dans la partie centrale de la ville. À Paris actuellement, par exemple, il est très difficile, il est même impossible, je crois, pour l'office HLM d'acheter des terrains dans Paris 20 arrondissements parce que c'est trop cher. Alors, on peut parfaitement se voir que l'office HLM soit doté des moyens qui lui permettent d'acheter des terrains dans la partie de l'agglomération. Soit on peut imaginer que les individus, les citadins, soient dotés des moyens qui leur permettent effectivement d'entrer dans des logements, même dans des logements coûteux. Ce bon, ça signifie qu'on leur en donne les moyens, c'est-à-dire qu'on met à leur disposition des revenus, des salaires, qu'on les dote de revenus suffisants, soit parce que leurs salaires ont augmenté, soit parce que les mécanismes d'aide au logement permettent effectivement aux gens d'acheter ou de louer des logements dans les parties centrales des agglomérations. C'est parti. C'est parti. C'est parti.